Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Il y a une scène étonnante que vous racontez, nous sommes donc en octobre 89. Vous dites qu'Idriss Déby et Muammar Kadhafi se retrouvent devant une carte du Tchad pour préparer une offensive militaire contre le régime de Hissenabré. Vous dites Kadhafi veut attaquer par l'ouest, par le lac. Et Déby veut attaquer par l'est. Et finalement, Kadhafi se laisse convaincre par Déby qu'il vaut mieux attaquer par l'est. Pourquoi ? Parce que les Libyens pensaient qu'à partir du lac, nous sommes tout près de N'Djamena. Donc avec les moyens que la Libye va déployer, avec ses forces, Idriss peut prendre N'Djamena très facilement. Mais là, Idriss, sachant que le terrain a refusé pour privilégier l'est. Parce que c'est là que sont ses troupes, hein ? Voilà. Et puis arrive mai 1990, Idriss Déby est basé à Koufra, dans le sud libyen. Et secrètement, il va voir Nassimbe Ayadéma à Lomé pour lui demander de plaider sa cause auprès de François Mitterrand à Paris. Pourquoi Ayadéma accepte-t-il alors qu'on connaît ses bonnes relations à l'époque avec Hissenabré ? Parce que Ayadéma voulait récupérer les prisonniers libyens entre les mains d'Hissenabré afin de le remettre à Gaddafi. Hissen le trompait toujours à Ayadéma. À chaque fois, il lui pose la question à Hissen, Hissen dit « on verra, on verra ». Et finalement, il a eu cette occasion, c'est une sorte de vengeance. Et toujours, lors de ce même mois de mai 1990, Idriss Déby est reçu quasiment comme un chef d'État. À Burkina Faso. À Ouagadougou, en effet. À Ouagadougou, voilà. Ça veut dire qu'Hissenabré avait beaucoup d'ennemis, en fait, parmi les chefs d'État africains. Il ne savait pas, mais il avait beaucoup. Il ne savait pas ? Je ne pense pas. S'il savait, il pourrait prendre des mesures. Donc, on voit bien la stratégie d'Idriss Déby, c'est de se rapprocher de François Mitterrand. C'est pour ça qu'il va voir Nassine Beyadéma et Blaise Kompahoré. Mais il n'y arrive pas tout de suite. Pourquoi Mitterrand hésite-t-il ? Et pourquoi finalement, après la boule, il dit « ok, on soutient Déby ». Après la boule, le discours d'Hissenabré l'a tué certainement. Le discours d'Hissenabré à la boule. Oui, à la boule. Quand il s'oppose à l'ouverture politique et au multipartisme tel que le propose Mitterrand. Voilà, c'est ça. Personnellement, lorsque j'ai suivi ce discours, j'ai dit « l'avenir du Seine s'arrête là ». Et on arrive donc à cette rencontre à Amsterdam au mois de juillet, où là, les services secrets français testent Idriss Déby. Oui, pour savoir la position exacte d'Idriss Déby. Un, est-ce qu'Idriss, s'il arrive à prendre le pouvoir, il va s'aligner du côté de la Libye ? Deux, est-ce qu'Idriss va renvoyer la base française au Tchad ? Donc, à chaque réponse, Idriss, du tic au tac, Idriss répond. Et finalement, les Français sont satisfaits de leur entrevue et sans rien dire, ils sont repartis. Tout à fait autre chose, M. le Président. On remonte dans le temps. Nous sommes en octobre 87 à Ouagadougou. Ce sont les derniers jours de la vie de Thomas Sankara. Vous êtes sur place à l'invitation du chef de la Révolution Burkinabé et vous racontez que vous assistez à un drôle de manège de la part du numéro 2 du régime, Blaise Kompahoré. Voilà. J'ai eu des problèmes avec Sankara à cause d'Achèr. Je me suis fâché. Achèr Ibn-Numar qui était un allié de la rébellion ? Voilà, c'est ça. Avec qui les relations étaient difficiles ? Le Niugund. Donc, j'ai quitté un peu fâché pour rejoindre mon hôtel. Le lendemain soir, Blaise Kompahoré, en tenue officielle, il est venu me saluer un peu agité. Il m'a salué, puis il m'a posé la question, pourquoi vous avez eu des problèmes avec Sankara ? Moi, je lui ai répondu, non, je n'ai aucun problème avec Sankara. Sankara, c'est un militant. J'ai fait un peu l'éloge de Sankara. Ensuite, il s'est tue et il m'a demandé où se trouve la délégation libyenne. Nous sommes dans un hôtel, hein ? Oui, dans un hôtel silimandé ou bien quel hôtel ? J'ai oublié. Toutefois, dans les documents, il y en a. Nous sommes à l'hôtel silimandé de Ouagadou. Voilà, c'est ça. Donc, Kompahoré est sorti. En sortant, j'ai dit, mon garde-corps qui est devant la porte va t'indiquer la porte du chef de la délégation libyenne. Donc, il est parti. Je n'ai pas eu d'autre contact. Le lendemain, le 9, précisément, Sankara a organisé une rencontre entre moi et Achec. Donc, Achec est venu. Moi, je suis venu. On a discuté. On ne s'entendait pas très bien. Mais pour faire plaisir à Sankara, nous avons signé un PV, un communiqué de presse. Ensemble, on a quitté son bureau pour sortir. Et de là, on est sortis sur le balcon, derrière. En sortant, Sankara me tenait au bras. On dévastait les autres. Je crois, derrière son bureau, Sankara dit, si quelqu'un prend cet endroit, le coup d'état est réussi. En montrant quel endroit, justement ? En dessous, il y avait un bâtiment. J'ai fait de quoi ? Je ne sais pas. Un bâtiment. Il me montre ce bâtiment pour dire, si quelqu'un prend ça, le coup d'état est réussi. Je ne comprenais pas ce qu'il dit. Je n'ai pas posé la question. Et juste après, on s'est salué. Je suis parti directement à l'aéroport. C'était le 9. Le 15, j'ai appris sa mort. La scène que vous racontez se passe le 9 octobre 1987, en effet. Six jours avant la mort de Thomas Sankara. Vous écrivez que Thomas Sankara vous dit, en montrant ce bâtiment, ce pavillon, celui qui occupera ce pavillon aura gagné le coup d'état. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas dans quel esprit. Je ne savais même pas qu'il était en bisbis avec son vice-président. Je ne savais pas. Avec Blaise Compaor ? Non, 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 je n'ai aucune idée. Et ce pavillon est justement l'endroit où il a été tué ? Je ne sais pas. Vous dites que sur place, à Ouagadougou, Blaise Compaoré mijotait sûrement quelque chose avec le chef de la délégation libyenne, vous le nommez. Il s'appelle Mahamat Ali Shafardine. Oui, c'est celui qui nous a amenés. Il y a beaucoup de spéculations. D'aucuns disent que c'est celui d'Abidjan, le vieux. Félix Oufouette-Boigny ? Oui, d'autres disent que c'est François Mitterrand, etc. Mais je crois que la Libye n'est pas loin. D'où la présence de Mahamat Ali Shafardine à Ouagadougou ? Voilà. C'est pourquoi j'ai dit que les Libyens ne sont pas loin dans cette affaire. Puisqu'à l'époque, Sankara, avec le soutien des pays progressistes, il veut nous réconcilier et ensuite avec N'Djamera. Donc les Libyens n'ont pas intérêt. Mais Thomas Sankara, c'est une grande figure de la cause anti-impérialiste, comme Mouammar Kadhafi. Pourquoi les Libyens voudraient-ils neutraliser le chef de la révolution burkinabé ? Pourquoi ils ont tenté le coup d'État à N'Djamera contre moi ? Pourtant, j'étais en bon terme avec les Libyens. En 81 ? En 81. Dans la mentalité du colonel Gadhafi, où tu es avec lui à 100%, où tu ne l'es pas. C'est ça. Il n'y a pas de 36 solutions dans cette position. Pensez-vous que Mouammar Kadhafi et Blaise Kampauré ont conspiré contre Thomas Sankara ? Je devine comme ça, mais personne ne m'a dit. D'après la réaction de Kampauré, et pourquoi Kampauré, il a demandé où est la délégation libyenne. Je lui ai montré, il est parti le rencontrer. Cinq jours après, il y a eu mort. Ou bien Kampauré est parti informer de ses intentions à ce délégué libyen, ou ce délégué a quelque chose. Ils ont travaillé ensemble. Ce n'est pas pour rien. Je ne suis pas certain, mais je devine, il y a quelque chose. C'est des soupçons, bien sûr. Gokuni Wedei, merci.